Et bienvenue chez nous également, nous sommes donc ensemble jusqu'à 10h30 avec pour commencer les audiences, chaque matin je vous donne les 3 meilleures audiences de la veille, plus le vainqueur TNT, alors qu'avez-vous le plus regardé hier soir à la télé, et bien c'était fin avec le film 2012, un film catastrophe de Roland Emmerich, mais pas du tout une catastrophe d'audience, loin de là 4 millions de téléspectateurs et 21% d'audience. En deuxième on trouve France 3 avec sa série Les Enquêtes de Mordoc qui marche toujours très bien, le dimanche soir 3 millions 100 000 téléspectateurs et 13% de part d'audience, et en troisième position c'était M6 hier soir avec Bastien Cadéac qui prenait les commandes du premier numéro de Capital consacré au secret de Kéry de Decathlon, et hier Capital à fond la forme, 2 millions 800 000 téléspectateurs et presque 13% d'audience, c'est un bon score Julie. Et les audiences de la TNT alors hier ? Sur la TNT c'est France 5 qui arrive en tête hier, avec 814 000 téléspectateurs et 3,5% de part d'audience pour un documentaire passionnant sur les secrets de l'avenue Montaigne, juste à côté d'Europe, on apprenait beaucoup sur les petites mains de l'avenue Montaigne. Les autres programmes du week-end. Oui alors on suit l'audience de vie politique avec Marine Le Pen, on en disait un mot avec Thomas Soto à l'instant, c'était un bon score pour l'émission de Gilles Boulot, 2 millions 300 000 téléspectateurs et 16,5% d'audience. Marine Le Pen est une invitée qui fait monter les audiences puisque les précédents numéros de l'émission n'avaient réuni environ qu'un million et demi de téléspectateurs. Et puis un mot aussi de la guerre de l'accès qui a lieu également le samedi désormais avec face à face, c'est l'hebdo d'Anne Elisabeth Lemoyne sur France 5 et salut les terriens de Thierry Ardisson sur C8. Premier match remporté par Ardisson avec 675 000 téléspectateurs contre moins de 500 000 pour c'est l'hebdo. Mais Babette Lemoyne réussit presque à doubler l'audience de cette casse par rapport à l'année dernière alors que de son côté Thierry Ardisson a perdu quasiment la moitié de ses téléspectateurs en passant de Canal à C8 cette saison.